ça va maintenant toujours ok on va se faire on va continuer les demi-tours t'es ravi c'est un exercice que tu aimes beaucoup tu vas comprendre après tu vas comprendre qu'il ya un but on va remettre en route le moteur on va prendre l'embrayage mettre la huile on va enlever le frein à main ok vas-y vas-y enlève le complètement parce que regarde tu as un voyant clignotant intérieur extérieur pardon clignotant gauche doucement l'allure tout doucement l'allure au point de patinage et on tourne tout on reprend l'embrayage doucement et on dose voilà on avance doucement et on reprend l'embrayage on freine léger avance un peu encore là je le frein avance un tout petit peu ravance encore un peu voilà super et on freine léger point mort de marche arrière pardon clignotant droite c'est pas grave c'est pas grave on contrôle des deux côtés on recule doucement on tourne tout lâche le frein surtout rappuie sur l'embrayage lâche le frein complètement c'est pas grave c'est pas grave on va laisser passer les deux tu lui fais signe s'il hésite fait du signe moi il me voit pas bah tu fais un signe comme ça voilà tu fais ça alors lâche le frein lève l'embrayage et on le dose on tourne tout de l'autre côté on reprend un peu l'embrayage si besoin et on dose on reprend clignotant tout doucement lâche le frein lève l'embrayage on le dose si c'est à trop d'élan on reprend appuie voilà c'est bon ça ouais ok alors c'est pas que je veux on redresse c'est pas que je veux te torturer mais on va s'en faire un dernier parce que je veux vraiment repartir dans l'autre sens lâche tout je te replace décidément elle a envie de passer par là elle c'est la voiture de tout à qui s'était garée là allez vas-y en fait je te replace là parce qu'on est loin du virage on est loin de l'intersection derrière bon sans être extrêmement loin mais clignotant tu peux venir le toucher on reprend lâche ton frein c'est bien ce qui me semblait prenez un peu voilà repasse par le point mort reprends l'embrayage à fond lâche ton non lâche ton embrayage si tu n'es pas à l'aise avec ton embrayage relâche le complètement reprend le toi plutôt que de faire ouais ouais c'est pas mal allez on va tout droit et on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant clignotant droite droite l'autre droite on tourne pas trop tôt pour pas prendre le trottoir n'est pas pas si loin allez on accélère et on met la deuxième on va mettre le clignotant gauche pour s'écarter de la voiture et on va aller tout droit par contre on va revenir voie de droite et on accélère tranquillement on accélère encore ce qu'on va faire à la prochaine intersection on ira à droite on va freiner doucement freiner 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 clignotant droite droite pas gauche on reprend l'embrayage et on va freiner légèrement et venir s'arrêter en douceur à la ligne voilà on est un petit peu loin c'est pas grave on met la une on avance tout doucement lève l'embrayage doucement et on s'arrête c'est pas grave et on va tourner à droite en tenant bien l'embrayage tu vois comme tout à l'heure pour les demi-tours on peut avancer quand même mais on le tient ça évite quoi ça te laisse le temps de faire tout ça et que la voiture elle avance et que toi tu lui galères avec ton volant on met la 2 on va freiner et venir s'arrêter en douceur on remet la une non non ça va c'est pas grave alors attention à pas reculer on va le laisser passer et on va pouvoir y aller alors faut tenir l'embrayage comme pour les demi-tours garde le frein garde le frein et on y va c'est pas grave si on recule un peu non alors on va en profiter qu'ils aient personne c'est pas grave si on recule un peu je veux pas que tu te précipites on lève doucement on le tient au point de patinage prend l'embrayage mets la une garde bien le frein on va à droite clignotant on va laisser passer le monsieur au cas où il traverse je relève juste l'embrayage bah tu t'accélère mais tu tiens bien le point de patinage allez lâche le frein on fait un petit démarrage et puis dès que ça avance on tient bien et on redresse je vais t'aider ça passe mais je vais t'aider je t'aide je fais pas tout garde le volant voilà on va le laisser passer on reprend l'embrayage on met la une merci on remet la une t'es en une pardon et on repart et on va se rosser un peu après la voiture voilà on a le temps on se rosserre bien puisque là on a l'occasion on lâche l'accélérateur clignotant et on repart on met la 2 on va se remettre à droite tranquillement remettre le clignotant gauche et se déporter vraiment on accélère tranquillement est ce qu'on va faire on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant droite on va revenir tranquillement et tourner comme le vélo sans freiner davantage et on redresse on accélère tranquillement et là la petite boucle qu'on vient de faire bon on va se la refaire jusqu'à ce que ce soit comme j'ai envie on va freiner léger voilà parce qu'il ya les piétons lâche le frein lâche le frein qu'on puisse le resserrer ok ce qu'on va faire on ira à droite à la prochaine intérieur extérieur droite clignotant on va freiner légèrement avant de tourner on va prendre l'embrayage maintenant mettre la une mettre la une garder l'embrayage lâcher le frein regardez où on va tout tourner et des que tu es à l'aise tu redémarre et on accélère on met la 2 l'avantage de cette mécanique c'est ça te permet d'adapter l'allure en fonction de ce que tu as besoin de faire on va le laisser passer on reprend l'embrayage on met la une et on repart que ça passe très limite à deux et tu as intérêt à ce que les deux ils gèrent bien les choses donc s'il ya moyen d'éviter ce genre de complications on met la deux moi généralement s'il ya moyen d'éviter on le fait quoi et on repart on lâche l'accélérateur est ce qu'on va faire on ira à droite à la prochaine on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant droite on va freiner légèrement prendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur en freinant quand même à la ligne encore un peu encore un peu et là on s'arrête en douceur on remet la une et on va redémarrer tranquillement en gérant le lâche le frein voilà en gérant notre allure arrête toi avance un peu parce qu'il va avoir du mal à passer bon c'est pas grave avance plus et on repart en tenant bien et on regarde où on va surtout et on revient on accélère on met la deuxième et on ira à droite on freine léger on reprend l'embrayage on vient s'arrêter en douceur ouais c'est pas mal on remet la une on respire on freine un coup et on gère notre démarrage non sans le frein arrête toi t'as compris pourquoi c'est juste que là déjà c'est difficile de se croiser mais vu que nous notre avant il va balayer leur voie c'est compliqué de passer en même temps allez vas-y et on met la deux un peu oh on ok ce qu'on va faire à la prochaine on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant on va freiner légèrement on tourne tout on redresse je vais t'aider on prend le voyage on se resserre on remet la une et on repart on accélère déjà que sans la voiture à droite c'est pas simple mais avec la voiture qui est garée à cheval sur le trottoir ça devient très compliqué à tes souhaits ok ce qu'on va faire on va s'arrêter un petit peu avant le deuxième poteau clignotant droite on va freiner légèrement prendre l'embrayage et prendre l'embrayage à fond et venir s'arrêter en douceur en douceur en freinant en freinant ok on va mettre la marche arrière reculer tout doucement lâcher le frein pardon excuse moi je t'explique même pas on va voir je suis à l'ouest attend je l'enlève normalement faut le laisser mais moi ça me fait choper la cerise on va faire la marche arrière en ligne droite le but de la marche arrière en ligne droite c'est de reculer en ligne droite de contrôler ce qui se passe autour de nous s'il ya quelqu'un on fait quoi et le but ça va être de reculer en tournant très peu le volant c'est à dire que si on voit qu'on s'écarte un peu du trottoir on va revenir un peu si on voit qu'on se rapproche trop mais si tu commences à faire ça ça va être compliqué on va faire un truc comme ça en marche arrière donc là on va regarder dans le rétro on est placé par rapport au trottoir et de temps en temps en vision directe en retournant en regardant ok pour te retourner si tu veux tu peux t'appuyer sur mon siège ça c'est pas un souci donc la marche arrière donc je mets la marche arrière je garde mon clignotant à droite à droite pour signaler ma manoeuvre je recule en douceur si quelqu'un je m'arrête si je vois que je m'écarte là dans le rétro donc je regarde en vision directe et je regarde là je vois que je m'écarte je resserre un peu juste ça tu vois que ça fait le taf si ça va trop vite je ralentis ça va pas assez vite je peux redonner un peu d'allure mais je fais qu'à l'embrayage là tu vois je me rapproche hop je me réécarte un peu et je redresse je contrôle derrière je contrôle mon rétro tu vois et je vais doucement et je fais ma manoeuvre comme ça il n'y a pas à aller plus vite ok vas-y à toi marche arrière on recule tout doucement ouais au point de patinage on contrôle derrière en vision directe et là tu vois que tu te rapproches rappuie un peu sur l'embrayage tu vas trop vite carrément même rappuie à fond on contrôle derrière en vision directe et on contrôle là on recule tranquille et on reprend reprend l'embrayage complètement un petit contrôle derrière et on s'arrête en douceur c'est bon ça ? rien de compliqué on repart on n'en fera pas 15 pas aujourd'hui en tout cas on met la une et on repart tranquillement je reviens juste ouais clignotant on repart on ira à droite à la prochaine intérieur extérieur droite clignotant droite on va freiner doucement et tourner à droite tranquillement et on accélère on accélère encore et on met la 2 clignotant gauche pour s'écarter de la voiture le gars il stationne il y a un panneau stationnement interdit et en plus il stationne dans une intersection on accélère tranquillement on ira à droite on va à droite intérieur extérieur droite clignotant droite on va freiner légèrement reprendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur c'est bien là comme arrêt on met la une et on repart dès qu'on peut tu vois tu t'es débarrassé de l'embrayage ouais un peu trop ouais tu as failli caler et tu as vu qu'on n'a pas pris la même trajectoire que tout à l'heure on ira à droite on va à droite clignotant on s'arrête et on remet les on en a une non tu t'en débarrasses plus tu vas vouloir t'en débarrasser plus ça va être compliqué on garde le frein je m'en fous que ça recule je veux que ça avance doucement ah ouais il y a personne derrière en plus tu vois et on repart et on met la 2 et même si tu as du monde derrière qu'est-ce que ça peut faire de reculer 10 cm est-ce que tu crois que les gens ils s'arrêtent à 10 cm de notre pare-choc même quand tu as l'impression qu'ils sont collés il y a un minimum de distance on repart tranquillement on va lâcher l'accélérateur pas à droite là ? non non on va tout droit et on repart je t'ai demandé de lâcher parce que c'est une priorité à droite je voulais éviter la galère et la voiture qui avait à droite tout à l'heure elle était plus là on ira à droite intérieur extérieur clignotant dès maintenant on va freiner doucement et venir gérer notre arrêt tranquillement en prenant voilà et on gère notre arrêt on met la une et on repart et on repart à droite il faut vraiment tourner par contre on accélère et on met la 2 en fait j'ai compris pour pas que je fasse trop vite il faut que je pose mon talon au sol ouais c'est mieux pour bien tenir l'embrayage on ira à droite on va aller à droite on va lâcher l'accélérateur et on va à droite on freine léger et on lâche le frein hop on accélère tranquillement on va lâcher l'accélérateur parce que là c'est une priorité et on repart on accélère on accélère on ira à droite intérieur extérieur droite clignote en droite on va freiner doucement et reprendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur en douceur et on met la une on va à droite regarde où tu vas et tourne tout et on accélère tranquille et on met la deuxième on ira à droite dès maintenant on contrôle dès maintenant on contrôle voilà et on gère notre arrêt en prenant on remet la une et c'est pas grave si on recule allez tourne pas trop tôt voilà pourquoi et on redresse et on repart et on met la deux c'est pas dramatique c'est comme ça qu'on apprend on accélère on accélère pourquoi on accélère parce qu'on en profite il n'y a personne et on va lâcher l'accélérateur parce qu'on ne va pas avoir d'autre choix que de le croiser et on va le croiser à l'endroit le plus pourri c'est l'endroit où il y a la camionnette qui est mal garée on reprend l'embrayage on met la une et on repart et on met la deux très bien ce qu'on va faire à la prochaine on ira à droite dès maintenant intérieur extérieur droite clignotant droite on va lâcher l'accélérateur tourner à droite tranquillement on remet la une et on repart vas-y tourne tout moi je vais t'aider t'inquiète et on redresse elle se disait je le prends c'est pas grave parce que toi tu n'es pas capable de faire une situation je suis capable de le faire pour nous deux on met la deux et ce qu'on va faire on va lâcher l'accélérateur on va venir s'arrêter tranquillement à droite un petit peu avant le poteau sans serrer plus clignotant droite on contrôle et on met le clignotant on freine léger on reprend l'embrayage maintenant et on s'arrête en douceur on va faire une marche en ligne droite je te laisse faire pardon sans le frein c'est mieux sans le frein c'est mieux j'ai plus de problème ouais lâche ton frein carrément tu vas trop vite là ok on s'arrête en douceur on va remettre la une et on va repartir dès qu'on peut en contrôlant et en indiquant là je le frein c'est pas grave à la prochaine on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant on freine légèrement on reprend l'embrayage et on s'arrête on est en une on s'arrête pas et on repart c'est moi qui déraille on ravance doucement et on accélère et on met la deuxième ok ce qu'on va faire on va continuer tout droit pour le moment on va revenir à droite tranquillement on réaccélère tranquillement on ira à droite on lâche l'accélérateur on va freiner doucement et on va à droite on reprend l'embrayage et on va s'arrêter en douceur on met la une on ravance tout doucement et on regarde à droite voilà c'est bien ok on repart ce qu'on va faire on ira à gauche intérieur extérieur gauche clignotant gauche on va gérer notre arrêt tranquillement reprenant l'embrayage et on va s'arrêter en douceur là on laisse passer le vélo et on va on va laisser passer l'autre vélo et on va repartir dès qu'on est prêt dès que tu es prête c'est pas grave si ça recule allez on va attendre pour laisser passer la voiture et allez on y va tranquillement tourne tout tourne tout et on va là on accélère et on met la 2 c'est pas grave il y a pas de soucis il y a pas de soucis on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant attention à pas serrer trop et on va aller à droite par là on réaccélère et à la prochaine il y avait un canard un col vert dans la flaque on va aller à gauche clignotant et on va freiner doucement reprendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur en douceur en douceur en douceur on va par là on va par là reste droite on lâche l'accélérateur on freine légèrement freine légèrement et reprends et on repart on repart tranquillement et on met la 2 mais la 3 on lâche l'accélérateur on accélère doucement on freine légèrement on reprend l'embrayage on met la une et on repart et on met la deuxième et on met la 3 on lâche l'accélérateur on va freiner doucement remettre la 2 et on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant on va freiner légèrement reprendre et gérer notre arrêt on remet la 1 à droite elle a oublié ça va pas tarder à repasser ouverte c'est long là oh ça va pas tarder là allez très bien on va à droite par là on accélère et on met la deuxième on relâche et on accélère on lâche l'accélérateur et on se réécarte là on va serrer naturellement à gauche plus qu'à droite pourquoi ? parce qu'il y a plus de danger à droite qu'à gauche alors là-bas il y a une voiture qui est garée et après il y a un passage piéton on va revenir après la voiture elle n'a rien à foutre là mais elle est là et on va aller tout droit on accélère tranquillement on va tout droit à nouveau on accélère tranquillement on va freiner légèrement et on accélère tranquillement on freine doucement et on lâche l'accélérateur on continue on freine légèrement et on va prendre l'embrayage je crois qu'ils veulent traverser c'était pas clair au départ et on repart et on revient on reste vraiment à droite et on continue tout droit et on met la deuxième au feu en fait au deuxième feu nous on ira à droite non en fait il n'y a qu'un feu je délire on lâche l'accélérateur on va aller à droite intérieur, extérieur, droite clignotant on va mettre la une mettre la une et repartir et on tourne là on accélère tranquille et on met la deuxième ok ce qu'on va faire on va tourner à droite je pense que ce sera plus simple je te dépose par là où ça ? à droite là clignotant on va prendre l'embrayage mettre la une non non on laisse passer les jambes je n'ai pas dit on part j'ai dit mettre la une garde l'embrayage et on démarre tranquillement allez on tourne dans tout on redresse et ce qu'on va faire on va je voulais tourner à droite mais je ne suis pas sûr que ce soit possible avec la camionnette je crois que les gens ils ont non mais c'est un délire les gens ils se sont garés carrément bon en même temps il y a une route barrée mais ils se sont garés dans l'intersection ok on va chercher un endroit pour s'arrêter tu reprends l'embrayage et on va tourner à droite vas-y on lève doucement on redresse oui bah oui c'est le marché je crois qu'on peut aller à gauche mais je ne suis pas sûr ouais on peut aller c'est quoi ça ah bah non on ne peut plus on reprend l'embrayage vas-y c'est à nous d'y aller on met la 2 ok ce qu'on va faire on va tourner à droite à la prochaine on va les laisser passer on va tourner à droite là on tourne tout on va le faire en deux fois on redresse et on tourne tout on redresse et on avance hop on va mettre la deuxième ce qu'on va faire on va s'arrêter là tu me laisses tout hop bon j'espère que personne ne va vouloir rentrer là-dedans ou sortir c'est juste pour faire et puis après je te dépose au bout de la rue ce sera plus simple sortir au moins je ne gêne plus allez tiens attrape ton livret tiens je te passe un stylo alors on est le je ne sais plus 16, 17 le 18 tu vois du coup 05 24 c'est l'heure de 9 et 10 2h c'est 1 ok alors aujourd'hui on a vu changement de voie ensuite on a vu les demi-tours et marche arrière en ligne droite alors juste attention bon déjà les angles morts fais-les vraiment pas à moitié changement de direction attends pas je te dis on va à droite tout de suite tu contrôles t'indiques changement dire n'attends pas et tes démarrages en tournant on ne se précipite pas si ça recule un peu ce n'est pas dramatique d'accord allez on met des croix partout c'est bien la prochaine fois on se verra les priorités à droite ça va être un moment merveilleux tu vas kiffer allez check